Le titre Ababouiné, ça ne dit rien à personne. C'est un bateau qui se fige un peu sur l'eau, il n'y a plus de vent pour le bouger, il s'arrête sur l'eau, il est ababouiné. Mais c'est beau, ababouiné. Ababouiné, c'est ça, c'est un bateau qui est abandonné par le vent, mais c'est aussi un cœur qui est ababouiné, c'est une personne qui est ababouinée. Quand vous dites un cœur ababouiné, il y a tout le tragique de l'abandon amoureux. C'est ça, le voilier qui est en grande mer, mais qui ne peut plus bouger. C'est comme l'immensité, puis en même temps quelque chose de très statique. C'est juste l'idée d'être un peu pris, puis de manquer de quelque chose, sans savoir c'est quoi, mais juste... Comment tu peux avancer sans pas de vent, sans un voilier. Ababouiné. Moi, je pense que c'est important de ne pas trop le définir, ce mot-là. Puis, tu sais, si vous voulez savoir l'histoire, ben, allez le voir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada